Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. C'est Elito et aujourd'hui on va parler un peu d'Ariel Cheney. J'ai envie de réagir sur son dernier clip et dit quelque chose qui s'est passé sur sa chaîne YouTube. LTSR est sorti et beaucoup m'ont demandé de donner mon avis sur la chanson. C'est ce que je vais faire maintenant dans cette vidéo là. Donc prenez vos tabourets, asseyez-vous bien parce qu'on démarre juste après le générique. Voilà, la LTSR, la danse des garçons, signé à El Cheney. On va se prendre juste après le générique. C'est zéro qui n'est pas bon de ma na blaka. J'aimais de Togo, moi j'en prends de mon baka. Au petit déjeuner c'est galette et baka. Il se jouait au Togo, il est parti à la maca. Voilà c'est comment? Ça va? Ok, petite plage publicitaire. On va parler un peu de l'oeuvre spirituelle du maître Ahmed Balag. Avant tout, qu'on peut sachez que l'oeuvre est disponible dans toutes les librairies de France. L'oeuvre peut aussi disponible à la librairie africaine Kenom, non loin de l'église Sainte Thérèse. Je vous demande pardon, je vous exhorte, je vous invite à vous procurer l'oeuvre. S'il vous plaît, je vous invite à vous procurer l'oeuvre. Même les stars qui me regardent, les stars qui me suivent, cette oeuvre là peut vous aider. Elle n'est pas seulement dédiée à la communauté musulmane. Elle est dédiée à toutes les personnes qui sont intéressées par la spiritualité. en tout ce qui concerne Dieu. Voilà. Il y a aussi Kamabio. Voilà. J'ai fait une vidéo la dernière fois pour vous parler du Kamabio. Je vous ai dit que les plantes d'Athémézia guérissent. Elles ne soignent pas le palier, elles guérissent définitivement du palier. Donc si vous en faites votre tisane, vous aurez le résultat. Je vais vous mettre tout à l'heure une image du Kamabio. Vous allez voir le prix de la tisane. Je crois qu'il y a 7 des dents ou 10, je crois. 7 c'est le traitement. C'est à 2500 francs, c'est ça. Il faut vous procurer beaucoup pour vous, vos enfants, votre famille. C'est au prix de 2500 francs. C'est vrai que la médecine occidentale, là, elle est très rapide. Mais il y a beaucoup de conséquences derrière. Utilisez votre tisane d'Athémézia et vous allez voir vous-même les résultats. Voilà, je vous le dis. Donc, prenez toutes ces informations. Ici l'image de Kamabio et puis on revient pour Ariel Chiney. Ok, bon retour chers abonnés, bon retour. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo va vous parler d'un essai d'Ariel Chiney et d'une certaine vérité aussi à la tisane et même aussi à ses fans. Vous savez, il est écrit nulle part que je ne peux donner mon avis ou parler de la tisane et de la tisane. Nulle part. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, arrêtez de m'emmerder votre histoire. Il ne veut pas que tu parles de lui, il ne faut pas parler de lui. C'est de n'importe quoi, je le dis haut et fort. Mais ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Moi, quand il s'agit de faire la promotion d'Ariel Chiney, vous, Stéphane, vous êtes contents. Quand il s'agit de faire sa gélose, vous êtes contents. Quand il s'agit actuellement de décrypter son tour dernier clip, son tour dernier morceau intercède, vous êtes contents. Mais quand il s'agit de lui dire la vérité, de lui dire que sa façon de faire, là, on ne le fait pas, vous, ça vous fait mal qu'au inbox. Quand il se moque des gens, ou bien quand il fait des choses qui ne nous plaisent pas, la tisane, il ne voit ce qu'il le fait. Si c'est un livre, on ne va jamais le savoir. Puisque moi, je viens ici, je ne le suis pas, je lui dis simplement de changer sa façon de faire. C'est mon droit aussi, si vous ne le savez pas. Vous le prenez en mal. Bref, parlons d'abord d'intercède. Pour vous dire vrai, il n'y a rien à dire sur le morceau intercède. Le morceau intercède est un pur délice. C'est du pur coupé-décalé avec un brin de tradition de... du peu plus brillé. Franchement, Arrèche a très bien mixé le morceau, a très bien arrangé le morceau, très bien masterisé. Mais mon coute quand même dans toute cette histoire, c'est le clip. Parce que le clip, il est vraiment beau. Voilà, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et je pense que le réalisateur a fait un travail énorme. Voilà, les tenues, les prestations scéniques, on va dire, la chorégraphie, franchement, c'était top. Il n'y a rien à dire. Jamais. C'est la partie où les gens, il a sui l'intro, mais apparemment, c'est le nouveau roi du coupé. Selon lui, apparemment. Et selon ses fans. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Donc, j'ai vraiment à féliciter, Arrèche, parce qu'il a envoyé du lot, tout ce que ça, musicalement, au niveau de l'audiovisuel, si vous parlez du clip. Ça, à ce moment, il n'y a rien à dire. Il a fait du très bon boulot. Félicitations encore, Arrèche, tu as fait du très bon travail. C'est là qu'on te veut. C'est ici qu'on te veut. C'est dans ces choses-là qu'on veut que tu t'exprimes. Voilà, apparemment, en envoyant des pics à tes collègues qui vont créer des clashs demain. Mais, vous connaissez, il est temps, je ne peux pas parler d'un tessai sans parler de la danse et tessai. Avant tout propos, on me dirait qu'il n'y a pas de plagiat. Mais, je vous invite à aller regarder à Krakabo de l'artiste Serge Beno. Pour ma part, c'est un gros plagiat au niveau de la danse. Oui, c'est un gros plagiat. Parce qu'après, du contraire, je n'ai pas vu ce pas des danses-là chez un autre artiste. Voilà. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pour dire que j'espère que ce n'est pas la danse officielle de tessai. Mais, apparemment, c'est la danse officielle de tessai. Voilà. Il n'y a même pas de grande différence. Parce qu'il y a, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et, à l'artiste, c'est comme ça, comme ça. Il n'y a aucune différence. C'est du plagiat. Voilà. Il a voulu juste modifier, mais la Krakabo ressort bien les dents. Voilà. Donc, bien les féliciter, le morceau, bien les féliciter le clip. Mais, bien aussi les décrier qu'il y a eu plagiat au niveau de la danse. Voilà. Ce n'est pas ne pas aimer la tisse. Ce n'est pas ne pas soutenir la tisse. Quand elle avait dit, il faut la dire. Et, moi, c'est mon rôle. Quand c'est bon, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, il faut dire aussi que ce n'est pas bon. Il faut avoir le courage de dire que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Félicitations, quand même. Il faut essayer d'innover au niveau de tes danses. Voilà. Parce que là, on me parle de plagiat au niveau de l'arythmique. Mais, j'avais déjà dit que ce n'était pas un plagiat. Parce que l'arythmique est brillée. Elle est universelle. Donc, c'est surtout dans toutes tes chansons. Ça ne veut pas dire que Réchaîner a plagiat Didier Raphat. Mais, pour moi, pour ma part. Je ne dis pas que c'est paroles d'évangile. Pour ceux que j'ai observé des deux danses, quand j'ai réalisé bien les deux clips. Honnêtement, il y a plagiat sur la danse. Oui. Voilà. Bon. Tout ça, ça fait évoluer le coupé d'écalé. Mais, c'était plus intéressant. Si tu n'appelais pas ça un tesset. C'est comme si tu disais que la Krakabo de Serge Béno, c'est ton intesset. Voilà. Et ça, ce n'est pas intéressant. Il faut le dire. Maintenant, ce que j'avais à dire concernant la tisse. Vous voyez. Avant qu'il y avait chez nous de lire le clip de l'intesset, j'avais fait une réaction par rapport à ce que j'avais vu en story où il avait mis le commentaire de Safero Lebiang et de Jiri Mwasko en story et il disait que Stéphane était en tarte. Chose que je n'ai pas aimé, je suis venu. Il dit ça où ils font ici. Mais la chose qui m'a fait mal, je vous l'ai dit, honnêtement, ça m'a fait mal parce que Arech et les senatis sont trop soutenus. Et je continue même de les soutenir. Voilà. Quand on l'a cuillé, je pense que j'étais l'une des rares personnes qui donnait sa poitrine pour Arech et les senatis. Vous vous rappelez des motos, motos et d'amis, non ? Vous vous rappelez de la période, là, non ? Voilà. Alors que Arech et les senatis enchaînaient les 10 lettres pour dire que c'est du plagiat, ça ne vaut rien, c'est ma mine, c'est ma chérie, c'est ma singe et tout, papi, c'est l'auto. Moi, je faisais les vidéos. Ma vidéo m'a comptabilisé plus de 500 000 vues. Vous pouvez aller la vérifier. Où je lui ai dit, Arech et les senatis de Jiri Arafat. J'ai trop fait la promotion de ce jeune-là et puis parce que j'ai donné mon avis par rapport à son comportement sur quelque chose, il se permet de supprimer mon commentaire. Si c'était un mauvais commentaire, je peux comprendre. Je peux dire que, bon, je suis en train de l'acculer. Quand j'ai regardé le clip, je l'ai félicité. J'ai dit que c'était du bon travail. Donc, je partais regarder le clip et j'ai essayé de voir les commentaires qui étaient en dessous de mon commentaire. Mais malheureusement, le commentaire n'existait plus. Je ne sais pas si c'est à rien chez Néo, mais son équipe, ils ont retiré mon commentaire. Sachez que moi, Érythor, je ne suis pas un lèche-cul. Vous comprenez un peu, non ? Je ne suis pas un fan de mouton. Je ne suis pas un suiveur. Voilà, c'est pourquoi ils ne me mélangent pas. Et puis, je ne vais jamais me mélanger. Je me prête à mon petit monde, là. Donc, si c'est parce que j'ai fait une vidéo où j'ai décréé ton comportement, tu as demandé à son staff, ou bien toi-même qui as l'espèce de supprimer mon commentaire, la folle. Je ne t'en veux même pas. Mais sache que, chaque fois que tu vas te dérailler, j'ai envie de lui dire ton vrai nom. Moi, je ne sais pas insulter, mais quand c'est mauvais, il m'a dit qu'à Réchené, tu as mal fait. Et puis, tu ne peux pas m'envoyer quelque part. C'est ça que c'est le vrai point, en fait. Parce que je sais ce que je dis, et puis je sais ce que je fais. Mais quand c'est bon, comme ton pipe et ton morceau-là, il est venu, il dit que c'est bon, que tu as fait du bon boulot, le morceau est intéressant. Mais il faut te revoir, comme il le dit. Je vais toujours le dire dans mes vidéos, il faut te revoir. Tu n'as même pas encore 31 ans, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, tu n'as pas encore 31 ans. Sinon, si tu as toujours 31 ans, donc tu es encore jeune, ton avenir est devant toi. Tu es talentu, on le connaît tous. On le reconnaît aussi. On le sait même. Mais ça ne suffit pas. Voilà. En tout cas, allez regarder le clip, continuez à le booster, partagez le lien partout. Parce que moi-même, j'ai partagé le lien de son clip sur ma page Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pas parce qu'on te dit la vérité. Tu avais dit qu'on ne t'aime pas. Que Dieu bénisse les fans d'Arène Chiney, que Dieu bénisse Arène Chiney, que Dieu bénisse mon coupé des canets. C'était Hériteau. Ciao, ciao.